de tête aux pieds, et ça c'est pour, ça c'est un gemelander qui m'a fait, qui m'a offert ce cadeau depuis Turquie, il s'appelle Kramo, et Amal. Alors, alors la famille, on va commencer aujourd'hui par l'actualité, quelque chose de très important, parce que je vous ai dit, parce que je vous l'ai dit, c'est la vérité qui finira toujours par triompher, on a sorti le son qu'on appelle, ça a fait des effets, on a parlé le nom, on a cité le nom, des trois plus grands cons, blogueurs dans l'histoire de la Guinée, trois gros cons, blogueurs dans l'histoire de la Guinée, nous avons Benito, Benito qui est le plus gros menteur, le plus gros menteur des blogueurs en Guinée, parce que Benito, moi j'avais beaucoup confiance en lui, mais c'est le plus gros menteur, il y a Benito, il y a le second qui est Damaro, Damaro, c'est un autre level, je suis allé jusqu'à Kéloané, il a voulu faire comprendre l'opinion publique parce qu'il avait honte, c'est un taximètre qui travaille à l'aéroport de Philadelphie, donc il a voulu faire comprendre aux gens que mon concert à Kéloané, ça n'a pas marché, donc on est allé à Kéloané, le concert s'est très bien passé, les gens sont venus, les parents de Damaro étaient invités, ils ont beaucoup aimé cette chanson, et donc on a bougé avec ça, Damaro c'est l'un des plus gros cons, blogueur dans l'histoire de la Guinée, il va revenir, alors aujourd'hui, l'actualité, c'est l'homme qu'on appelle King Aji, Aji le King, et oh mon frère Aji, Aji tu es mon frère, Aji tu sais que Singleton t'aime, Aji quand je te parlais, tu crois que je suis quelqu'un qui ne t'aime pas, non ? King Aji quand je te parlais, c'est parce que je savais comment ça allait finir, je sais comment ça va finir, et c'est comme ça que ça va finir avec Damaro, je ne vous ment pas mon frère, c'est comme ça que ça va finir avec Benito, c'est comme ça qu'ils vont finir avec tous les gens qui les ont raisons, ils finiront par vous abandonner, ils vont vous utiliser comme si on essaye de presser l'orange, tu vois, on prend de l'orange, on presse, et quand on finit de l'utiliser, de boire son eau, on te jette, tu vois, donc c'est ce qui a été fait par mon frère King Aji, King Aji a été sincère, il a été un vrai militant, il a été toujours présent, toujours, toujours, il a osé se sacrifier, chose que d'ailleurs personne, moi-même je me demandais, mais qu'est-ce qui n'arrive pas à ce frère King Aji, parce que King Aji que je connais, je connais King Aji il y a longtemps, je l'ai connu derrière mes frères artistes à Kamayen, et Allah, King Aji, King Aji mon frère, King Aji je t'ai dit, tu es en train de faire un combat auquel on ne sera pas reconnaissant pour toi, on va t'abandonner à la fin, c'est-à-dire King Aji, tu sais c'est ce qui t'est arrivé mon frère, on t'a pris, on t'a mis dans une pirogue, on t'a envoyé jusqu'au beau milieu, on t'a, eh, King Aji mon frère, tu devrais, c'est-à-dire tu devrais suivre les frères Nyeleï, les frères Nyeleï, les frères Nyeleï, c'est-à-dire frères et sœurs Nyeleï, de la façon dont ils se sont tués, de la façon dont ils se sont battus, de la façon dont ils ont, ils ont tout sacrifié, ils ont été abandonnés enfin, tu devrais, ça devrait te donner quelque chose, ça devrait te donner à réfléchir, King Aji, je connais pas le fond, je connais pas le fond de la chose, mais j'ai suivi ta vidéo du fond en comble, mais comme je suis beaucoup occupé, je suis en train de travailler sur mon album toute la journée, depuis toute la journée, j'ai voulu faire un direct, depuis la journée j'ai voulu faire un direct, mais j'ai travaillé au studio, après le studio il fallait que je je pars dire bonjour à maman, il fallait que je m'occupe de certaines choses, il fallait que, il fallait que je joue un peu avec mon beau beau, King Aji, on t'a pris, on t'a mis dans une pirogue avec les bonbons, les biscuits, les jus d'orange et on t'a envoyé jusqu'au beau milieu de la mer, ils ont troué la pirogue et puis on t'a laissé au beau milieu de la mer, maintenant, tu as insulté, tu as menti sur le gouvernement de Mamadi Doumbouya pendant trois bonnes années, et aujourd'hui, tu as été sincère, tu as été reconnaissant, tu as été une personne sincère, c'est-à-dire, ton combat c'était, c'était un combat sincère, c'était un combat, c'est-à-dire, on ne pouvait pas te dire que c'est parce que, c'est parce que tu es ci, parce que tu es ça, parce que tu es un vrai fils de basse-côte, qui avait sa conviction au fait, et tu es quelqu'un avec qui on pouvait avoir confiance, parce que moi, j'avais tellement confiance en toi quand je t'écoutais et tout, la confiance a été gâtée où ? C'est quand le jour où tu as pleuré, tu as sorti tes larmes, tu as pleuré pour dire que, Akba Champion est mort, Alia est mort, et tout ça, et après, le général Mamadi Doumbouya, président, a fait sortir ces gens-là, c'est depuis ce jour-là, ma confiance en toi s'est détériorée, ça s'est gâté carrément. Mère, Kaslan, tu es un homme, tu peux commettre des erreurs et tout, et aujourd'hui, toi-même, tu t'es rendu. Tu sais, quand on conseille les gens, ils ne vont pas comprendre, parce qu'ils sont sur un chemin, ils pensent que ce qu'ils sont en train de dire, ils pensent que dans le chemin où ils sont en train de mener, ils pensent que c'est le chemin qui est le droit chemin de la lumière, et aujourd'hui, mon frère Aji, toi-même, tu as vu, tu as vu de tes propres yeux, et moi, dans tout ça, tu sais ce qui me fait mal pour toi, mon frère King Aji, parce qu'aujourd'hui, c'est direct, 50% ça va parler de toi. Tu sais ce qui me fait mal, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand j'ai vu le commentaire de certains gens avec lesquels tu te battais, il y a quelqu'un qui a dit que tu ne, même si tu quittes leur navire, que tu n'as aucun loi, tu n'as aucun poids, tu n'as aucun poids qui n'agit, c'est ce que j'ai lu dans un commentaire. Tu vois ce que je veux dire ? Va voir le commentaire des personnes que tu as défendues pendant des années, des gens pour lesquels tu t'es sacrifié, pendant des années, des gens pour lesquels on pouvait t'emprisonner, des gens auxquels on pouvait t'extrader et venir en Guinée, faire passer toute ta vie en prison. Tu vois les commentaires aujourd'hui parce que, c'est-à-dire 24 heures, en 24 heures, tu as vu le commentaire que les gens mettaient sur toi ? Kingaji mon frère, tu as vu le commentaire ? Tu as vu le commentaire qu'on mettait sur toi ? Parce que tu as dit juste, à partir d'aujourd'hui, parce que tu as parlé au moins, je ne sais pas, si tu as fait 40 ou 50 minutes ou une heure de temps. Mais ce qui m'a le plus tiqué, tu as dit, je ne vais plus donner ma vie. Je ne vais plus jamais risquer ma vie pour qui que ce soit. Un. Deuxièmement, il y a aussi quelque chose qui m'a aussi tiqué. C'est quand tu as dit, ma vie ne compte-t-elle pas pour ma famille ? Ces deux phrases, mon frère Aji, ça m'a le plus choqué. Mon frère Aji, ça m'a le plus choqué, c'est-à-dire, ça a voulu me donner les larmes aux yeux. Quand je t'ai entendu dire ça, j'avais mal, j'avais tellement mal, je te parle sincèrement, mon frère Aji. Peut-être que tu vas regarder ma vidéo, peut-être pas. Mais quand je t'ai entendu dire ça, j'ai été choqué. Choqué. Parce que quand on allait réussir à te faire extrader en Guinée, mon frère, tu allais souffrir. Mais regarde ce qui se passe. Regarde, 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 on dit, reste tranquille, on connaît ton histoire à colo. Regarde, sale con. Mais tu sais, ce qui me fait, ce qui me fait rire, quand certains gens, quand je fais certaines choses, on dit, regarde, c'est-à-dire, t'en as peur. Nyanga m'a dit, quelqu'un peut me faire peur, avec des simples commentaires qu'on dit, il a peur. Nyanga m'a dit, vous croyez que je ressemble à quelqu'un qui fait, quelqu'un qui peut avoir peur de vos simples commentaires ou quand vous dites certaines choses. Moi, je ne suis pas cet artiste-là que vous intimidez. Il y a beaucoup de gens qui parlent, ils se cachent, ils font des commentaires, quand ils me voient, ils se cachent avant que je les revoie. Mais ce n'est pas important, ça. Ce n'est pas important. Parce que je suis tout le temps partout. Je ne suis pas quelqu'un qui est enfermé dans la maison, comme à un moment donné, King Asi était et il était enfermé chez lui. King Asi, regarde les commentaires des gens que tu as défendus pendant combien d'années ? On dit que tu n'as aucun poids. Eh Allah ! On t'insulte. On oublie d'un seul coup. On oublie un seul coup. Aujourd'hui, tu es abandonné à Dakar. À toi seul. Tu sais ce que je vais te dire, Agi ? Tu sais ce que je vais te dire, mon frère, Agi ? Ce que je vais te dire, mon frère, Agi. Moi, j'ai fait une chanson. J'ai parlé de toi, d'Amaro et de Benito. Parce que vous êtes des trois gros cons, des trois gros récalcitrants. Et j'ai dit ici, dans un direct, que le jour que tu vas être, le jour où tu vas revenir sur la raison, je vais te demander pardon. Le jour où tu vas revenir à la raison. Parce que tu connais la raison. Tu as dit beaucoup de vérités. Des vérités rebelles, des vérités crues. Et tu l'as dit. Parce que tu es dans la boîte. Tu connais la vraie chose. Et cette vérité a été dit. C'est lui qui veut qu'il soit content. C'est lui qui veut qu'il soit mécontent. C'est son problème. Et les gens vont dire dans ce pays ce qu'il veut dire. Des simples commentaires ne vont effrayer personne ici. Personne. Alors mon frère Agi, c'est ce que je vais te dire. Tu vas faire une vidéo et ça c'est pour toi. Tu vas faire une vidéo mon frère Agi. C'est pour toi. Pour ta sécurité. Pour la sécurité de ta famille. Ta petite famille. Nous savons tous que le président qui est là aujourd'hui, c'est un président qui a des bonnes intentions pour notre pays. C'est un président de paix. C'est un président calme qui ne parle pas. C'est un président qui n'a aucun problème. Fais une vidéo. Tu reviens à la raison. Tu fais comprendre. Parce que tu es intelligent. Ce n'est pas moi qui vais te dire ce que tu dois faire. reviens à la raison. Tu viens t'installer dans ton pays. Caloum dini là. Il faut que tu t'installer. T'as accueilli. Caloum. Avec ta famille. Avec tes parents. Avec tes amis. Avec tes camarades. Avec toute ta famille mon frère. Viens mon frère Agi. Tu es le bienvenu en Guinée. Mon frère Agi. Fais une vidéo. Fin de vidéo. Tu demandes pardon à tous tes frères Guinéens. Tu reviens dans ton pays libre. Tu n'auras aucun problème. Le président Mamadi Jumbouya. C'est un président qui n'a aucun problème. C'est un président qui aime tous ses frères. Regarde. Les gens là. Ils sont tellement bêtes. Ils sont tellement bêtes. Je vois dans les commentaires. Ah. Tu as gris de ma communauté. Tu es jaloux de ma communauté. Mais les gens sont tellement bêtes. Tellement bêtes. Je parle. Qui a parlé de communauté? Dans cette vidéo. Je parle des politiciens. Des partis politiques. Si vous collez. La communauté. A un parti politique. C'est votre problème. Et c'est votre affaire. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous et vous. Nous on parle ici. Moi je parle des partis politiques. Aucun parti politique ne collait. A de l'ethnie. Alors. C'est une grosse faiblesse. C'est une grande faiblesse. Quand on colle. De l'ethnie. A son parti politique. C'est à dire. Moi si ce n'est pas mon ethnie qui va être au pouvoir. Quiconque viendra au pouvoir. Je ne suis pas avec lui. Moi la focan ça ne va pas marcher comme ça mon frère. Ah si ce n'est pas. Je suis Soussou. Si ce n'est pas un Soussou qui est au pouvoir. Ah non je ne peux pas. Je ne peux pas être avec lui. Je ne peux pas. Ah je suis malinqué. Si ce n'est pas un malinqué qui est au pouvoir. Non. C'est chaque président qui viendra. Ce n'est pas bon. Ah je suis Peul. Il faut forcément qu'un Peul soit au pouvoir. Si ce n'est pas un Peul qui est au pouvoir. Celui qui est au pouvoir. Il n'est pas bien. Ah non je suis Forestier. Si ce n'est pas un Forestier qui est au pouvoir. Celui qui est là. Va te faire foutre. Bombo Cloth. C'est avec l'esprit mauvais là. Vous n'allez jamais évoluer. Dans ce pays. Et maintenant. Le pays là va évoluer. Sans ce genre de personne. Le pays là. La Guinée ça va évoluer. Sans le genre de personne. Qui pense que si ce n'est pas leur ethnie. Personne ne doit être au pouvoir. Ce pays là va évoluer. Sans vous. Ce pays là. On ne va plus donner ce pays là. Dans la main. Des gens qui ont gouverné ce pays là. Et qui ont agenoué ce pays là. Ça c'est fini ça. Il y a tellement de politiciens qui ont eu la chance de gagner ce pouvoir. Ils ont eu tellement la chance de gouverner ce pays. Quand ils étaient là. Ils ont fait quoi ? Ils ont eu la chance de gouverner ce pays. Ils ont fait quoi pour ce pays ? Si ce n'est pas voler de l'argent. Pour aller investir ailleurs. Si ce n'est pas voler de l'argent dans le pays. Pour aller investir dans d'autres pays. Au moins voler de l'argent. Ok. Mais quand vous voulez. Investissez en Guinée. Mais vous avez volé l'argent du pays. Vous êtes allé investir au Maroc. Allé investir à Dakar. Allé investir à Bamako. Allé investir au Burkina. Allé investir en France. Allé investir dans d'autres pays. Vous voulez encore qu'on donne le pouvoir à ces gens-là. Mais vous êtes malades. Vous êtes fous. Vous nous prenez pour qui ? Vous croyez que c'est vous seulement qui soyez intelligents. Que les autres Guinéens. Ils sont qui ? Ils boivent de l'eau par leur nez. Ça c'est fini. Nous avons un jeune président. Vous allez lui le laisser tranquille travailler. C'est celui qui est fâché. Le transport n'est pas cher. C'est la saine de. Va à Kaloum. Va la lever et tu mets ton président au pouvoir. Vous croyez que c'est comme ça que ça va se passer maintenant ? Ça c'est fini. Ici. Ça c'est fini. L'époque où on pouvait jouer avec la mentalité des gens. Dire que ouais. Il faut que mon nez ni soit au pouvoir. Il faut que mon nez ni soit au pouvoir. Il faut que mon nez ni soit au pouvoir. Vous croyez que c'est ça ? Hein ? Ça c'est fini. Ça c'est fini. Vous utilisez les numéros pour insulter les gens. Maintenant les puces. Tous les puces utilisées en Guinée sont enregistrées. Tous les puces. Toutes les puces en Guinée sont enregistrées. Tu insultes quelqu'un avec ta puce. Je prends ton numéro. Je pars au DPSJ. Il y a ton nom qui sort. Il y a tes coordonnées. On vient chez toi. On t'attrape. Carap. On t'envoie. Tu ne sors pas dans les rues. À Conakry. Il y a les caméras de surveillance partout. Les caméras de surveillance ne te voient pas quand tu es dans ta maison. Ne sors pas. Tu t'arrêtes au goudron. Tu t'arrêtes au goudron. Tu es vu. Je m'envoie. Je m'envoie. Je m'envoie. Je m'envoie. Je m'envoie. Ça c'est fini. Dans le pays là. On va donner le pouvoir. Encore aux gens qui ont ingénué ce pays. Combien de personnes qui ont travaillé ici. Nous on était petits. Regarde combien d'avenir. C'est pourquoi on est devenu des artistes ici. Ils ont détruit nos avenirs. Combien de gens. Combien de diplômés sans emploi se retrouvent à Bordeaux. Aujourd'hui dans le marché à Bordeaux. Combien d'universitaires. On finit les études. De ma génération. De mon âge. Des gens qui sont plus âgés que moi. Ils ont étudié ici. C'est ici qu'on t'a eu le pouvoir. Il n'a pas étudié. Il a donné le pouvoir aux gens qui ont étudié. Il dit. Moi je n'ai pas étudié. Mais j'ai le pouvoir. Venez on va travailler. J'ai confiance en vous. Je vous donne le pouvoir. Vous travaillez. Comté a eu confiance en eux. Comté a eu confiance en eux. Ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Avec la confiance que Comté les a donnée. Ils se sont amusés. Ils se sont enrichis. Ils se sont enrichis. Ils ont agéloé ce pays. Ils ont fatigué ce pays. Et aujourd'hui. C'est ce que Doumbouya est en train de réparer. Tous ceux qu'ils ont gâtés. Qui a gâté ? Qui sont ceux qui ont gâté dans ce pays ? C'est eux qui ont travaillé dans le gouvernement de l'Ansala Comté. Ils ont été ministres dans le gouvernement de l'Ansala Comté. Il y en a qui ont travaillé dans le gouvernement de Dalis. Il y en a qui ont travaillé avec Sekouba Konaté. Il y en a qui ont travaillé avec Alpha Kondé. Et aujourd'hui. Ils veulent encore venir récupérer le pouvoir. Ah non. Avec certains jeunes politiciens. Ils n'ont même pas honte. Ils veulent encore qu'on leur donne le pouvoir. Ils ont détruit. Nous. Ils nous ont détruit. Notre génération. Et nos enfants qui sont là en train de grandir. Ils veulent encore détruire. L'avenir de nos enfants. Vous voulez encore prendre le pouvoir ? Vous c'est vieux. Prendre le pouvoir encore. Gâter l'avenir de nos enfants. Non. C'est fini. Dumbuya est au pouvoir. C'est quelqu'un de bon intention. C'est lui qui va travailler. Il va envoyer le pays à bon port. Et après. Il va organiser des élections. Ce n'est pas au moment que vous, vous voulez. Ça c'est fini ça. D'ailleurs ce n'est pas le peuple qui demande les élections. Ce sont les politiciens. Qui sont flanqués ailleurs. Qui demandent. A ce qu'on rend le pouvoir. Pour qu'ils viennent s'accaparer du pouvoir. Encore. Faire agenuer ce pays. Ça c'est fini ça. C'est pourquoi je n'aime pas vos politiciens. Moi je n'aime pas vos politiciens guiniens là. De A à Z. Tous ceux qui ont travaillé dans le gouvernement. Passés ici. Moi je ne les aime pas. Il faut aller leur dire. Moi je n'aime pas vos politiciens ici. Ils ont travaillé ici. Ils ont fait quoi. Pour ce pays. Ils ont fait quoi pour ce pays. Ils ont travaillé. Ils n'ont pas d'état d'âme. C'est des gens sans cœur. Ils ont fait quoi pour ce pays. Ils ont détruit toutes les usines. Que ce que Touré a bâti. Toutes les usines. Il y avait combien d'usines en Guinée. Et aujourd'hui. C'est ce que Mamadi Doumbou est en train de réparer. Il a donné les usines. Toutes ces usines que ce que Touré avait bâti ici. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui. Qu'est-ce que le général Mamadi Doumbou a fait. Il a appelé tous les investisseurs. Qui veulent travailler. Il a donné ces usines aux gens là. Travailler ces usines. Rénouveller. Il a donné ces usines aux gens là. Vous connaissez. Eh Allah. Il y a la route. Il y a une route. Depuis autant de comtés. Il y a une route. Kankan Kisidougou. La route de Tokounou. C'est une route. Qui fait 180 kilomètres. Tu peux faire. Tu peux bouger à 7 heures. A Kankan. Tu rentres à Kisidougou. A 23 heures. Ou 0 heures. Aujourd'hui. Cette route là. Le projet de cette route est signé. Ça doit être fait. Il y a tellement de travail. Il y a tellement de travail. Autant de comtés. À Caporolaï. Ils ont délogé des gens. Les maisons ont été gâtées. Les maisons ont été gâtées. Aujourd'hui. Dumbuya. A donné la terre. Ils ont donné leur parcelle. Et avec des. Titres fonciers. Tout ce que ces sales politiciens. Là ont détruit. C'est ce que lui. Il est en train de réparer aujourd'hui. Il ne veut pas que le grand public. Soit au courant de cela. Et on veut rendre. On veut salir. Mamadou Dumbuya. Comme si. C'était une mauvaise personne. C'est ce qu'il veut essayer de faire. Quand on parle. Ces gens là. Ces mêmes personnes. Ils viennent. Parler comme si. Nous étions des mauvaises personnes. Et heureusement. Mon frère. Tu es revenu. Vous savez. Il y a une adage. Peu qui dit. Namokalalnyangante. Namokalalabante. Je ne sais pas. Mais tu peux aller. Tu peux aller demander. Va aller te renseigner. Ce que ça veut dire. Tu es revenu à la raison. Et c'est ce que je vais dire à mon frère Damoro. Damoro. Tu n'es pas mon ennemi. Damoro. Tu es un frère. Benito. Tu n'as pas mon frère. Tu n'as pas un ennemi. Tu es un frère. Essayez de revenir à la raison. C'est très important. Vous crenez que c'est bien de vivre à l'étranger ? Vous ne voulez pas rentrer à la maison ? Vous ne voulez pas rentrer à la maison ? Essayez de revenir à la vérité. Vous connaissez la vérité. Vous connaissez bien si Dumbuya est bien et si il est mauvais. Si Maman dit que Dumbuya était mauvais, vous croyez que Singleton va s'asseoir aujourd'hui en train de défendre quelqu'un qui est mauvais ? Dumbuya, c'est quelqu'un qui est en train de travailler pour ce pays. Même s'il dit qu'il ne veut pas, il veut partir, on nous en va dire non, tu n'iras pas. Même si tu veux partir, essaye de mettre les choses sur le droit chemin de la lumière comme tu as commencé. Et quand il finit, on cherche un jeune confiant. Ce n'est pas un vieux politicien, un jeune qui a la tête bien assise. Et lui aussi, c'est sous observation de l'armée. Parce que moi, j'ai confiance en l'armée, au pouvoir de l'armée qu'au pouvoir civil. Les civils, c'est pour gagner le pouvoir. Baiser les gos, les meufs, essayer de prendre les meufs, les envoyer dans des hôtels. Et manger beaucoup. Manger beaucoup, aller chier. Fini ! Et ça, c'est fini. Acheter des téléphones iPhone à chaque fois qu'il y a iPhone, de nouveaux téléphones iPhone. On dit, ouais, c'est mon Sogadadi. Ah, je viens voir mon ministre. Sogadadi. Aujourd'hui, un ministre n'a qu'à bouffer de l'argent. Il s'est qu'à m'amener, il s'est qu'il m'a quitté. Cléif ! C'est avant que tu pouvais voler de l'argent, tu fais de l'argent comme tu fais avec cet argent sec que tu veux. Et après encore, on te prend ici au ministre de la Culture, on t'envoie au ministre du Budget. Tu bouffes là-bas, on te prend au ministre du Budget, on t'envoie au ministre de l'Hydraulique. Tu bouffes là-bas, tu fais aussi des... Tu fais des tournements, on te prend au budget. On t'envoie au ministre de l'Électricité. Yeah ! Tu bouffes là-bas encore au lieu qu'aujourd'hui, bouffe ! Essaye de bouffer ! On t'emmène à la Kiev, direct, ça c'est le général, président, Mamadi Dumbouya. Nous on suit ce président parce qu'il travaille pour la Guinée. On s'en fout des jugements que certains apatrides vont faire. C'est leur problème. On s'en fout ! Hé, 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 hé. Hé, 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 hé hé. Hé, Singleton, vous me voyez-tu les jours ? Je croyais que quand j'ai commencé à... Quand j'ai sorti le show, Mamadi Dumbouya, vous avez mis des commentaires. Je croyais que je n'allais pas faire deux jours dans la vie. Je croyais que j'étais mort il y a longtemps. Et les gens qui ont mis ce commentaire-là... Quand je passe, je les revois On se voit Ils m'ont fait parler Mr Game Mr Game Ils font des trucs sur internet Comme si c'était des lions Mais quand ils te voient dans la vraie vie Ils font le chat Ou le poulet Après je les mange Donc mon frère Kinga Ji C'est bien fait de revenir à la raison Très bien On est ensemble Big up Big up à toi Big up mon frère On va parler aussi de mon album Mon album ça s'appelle La chute du faucon rouge L'album sortira le 9 novembre Au stade Petit Sori de Nongo J'invite tous les Guinéens Tous les bons Guinéens Pas les partisans Politiques Moi c'est les fans que j'invite Comme vous avez dit là Sans vous Personne ne peut remplir des concerts En Guinée Que personne ne peut remplir En Guinée Des concerts du stade en Guinée Restez chez vous Vous allez voir mes guemélandais Vous allez voir ce jour là Mes guemélandais au stade Remplir comme pas possible On va faire un concert de Ouf Oh my god My godness J'ai pris Dieu Qu'il donne longue vie Au général Mamadi Doumbouya Pour qu'il amène Ce pays Pour qu'il conduit Ce pays Sur le droit chemin De la lumière Qu'il Que Dieu fasse que Tous ces gens Qui ont déjà Travaillé dans ce pays C'est à dire Des gens qui ont travaillé Dans des gouvernements Passés Qui ont ingénieux ce pays Que Dieu fasse Qu'ils s'affaiblissent Qu'ils s'affaiblissent Que Dieu ne leur donne Jamais ce pouvoir Pour encore Qu'ils essayent De voler nos ressources Pour aller encore Amener ça ailleurs Sous-titrage Société Radio-Canada